Moi aujourd'hui j'ai décidé de parler de transition agricole et agroalimentaire et du rôle du crédit agricole et donc d'un financier dans les transitions agricoles et agroalimentaires. Donc je suis parti un peu haut et après on parlera bien sûr de services environnementaux, on parlera de carbone, ne vous inquiétez pas. Je l'ai promis à Eric et j'ai que 4 slides parce que je respecte les consignes qui me sont données par les intervenants. D'abord j'aimerais bien qu'on parle un peu de ces sujets, qu'on remette un peu en perspective ce de quoi on parle vraiment. Et la crise que l'on a connue ces dernières semaines a remis cela en avant parce qu'on entend souvent souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, décarbonation, changement climatique. Et en fait il faut essayer de remettre tout ça en perspective et donc cette slide, même si ça peut paraître un petit peu chargée, j'espère qu'elle est lisible pour vous toutes et vous tous. En fait elle montre d'abord que l'agriculture c'est une matière complexe et qu'il y a une diversité de défis et d'enjeux pour le monde agricole. D'abord et la première, et ça fait écho à la souveraineté alimentaire, c'est d'abord le maintien d'une production française durable. Et ça c'est la première priorité. La seconde, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est pas l'objet mais je me permets parce que pour moi c'est la mère de tous les combats, c'est le renouvellement des générations et la pérennité des exploitations. Ne jamais l'oublier. Il y a le maintien de la production, mais il y a aussi cette question de renouvellement de génération qui sera fondamentale. Et puis bien sûr il y a d'autres enjeux qui viennent percuter ces deux priorités pour moi. L'adaptation au changement climatique, je ne sais pas à vous qu'on va raconter cela. Enfin, c'est la préservation des ressources naturelles et là aussi sur l'eau, sur la biodiversité, vous le savez. Et puis il y a des sujets qui arrivent, notamment la souveraineté énergétique. Sujet sur lequel on est énormément sollicité. L'agrivoltaïsme, le photovoltaïque, la méthanisation. Et dans lequel on nous demande finalement aujourd'hui quel va être l'équilibre. Alors ici je suis dans un beau territoire, je suis venu en voiture, j'ai traversé la Marne-Haut-Marne. Donc on voit bien une agriculture. J'ai la chance dans mes fonctions de beaucoup voyager sur des territoires. J'étais il n'y a pas très longtemps dans les Pyrénées-Orientales. Ce n'était pas la même chose. Et donc sur la souveraineté énergétique, je vous le dis, parce qu'aujourd'hui il y a des énergéticiens qui parfois proposent sur certains maraîchers dans le sud de la France 4 000 euros l'hectare à l'année pour poser des panneaux photovoltaïques. Et là va se poser une vraie question. Comment va-t-on concilier cette production alimentaire avec cette production d'énergie renouvelable ? On a ces deux objectifs à maintenir, une production durable et une énergie aussi plus durable et plus verte. Comment allons-nous concilier ça ? Et c'est là que votre rôle est fondamental pour trouver justement ces équilibres qui seront par rapport à l'énergie et l'alimentation. Alors on parle beaucoup des gaz à effet de serre et beaucoup de bas carbone, etc. Alors déjà on dit 19% des émissions françaises, c'est l'agriculture. Alors premièrement, il y a un truc qui m'agace parce qu'on dit souvent, le problème c'est tout ce qui est animal. 45% des émissions viennent à cause notamment du CH4. Il n'y a pas que dans les gaz à effet de serre, il n'y a pas que le CO2. C'est ça, je pense qu'Aline Rae, des gens qui sont bien placés comme Christian et qui nous en diront, le problème est plus CH4 presque que CO2 sur l'élevage. Mais moi ça m'agace parce que, est-ce que quelqu'un dans la salle ou quelqu'une, et Christian tu n'as pas le droit de répondre bien sûr, toi tu dois le savoir, si tu ne le sais pas, ça m'étonnerait, mais quelle est la production agricole mondiale qui produit le plus de gaz à effet de serre ? Voilà, très bien, je l'ai entendu devant moi. Effectivement, c'est tout ce qui est riz. Et donc, moi quand on me dit, le problème c'est d'abord l'élevage, on ne va pas dire aux tous les pays asiatiques, on arrête de produire du riz parce qu'il y a un problème sur le riz. Et donc, la question, c'est la question de l'adaptation de qu'est-ce qu'on va faire. Deuxième élément qui m'agace sur les gaz à effet de serre, on parle rarement, parce qu'on est toujours en émission, on parle rarement de la capacité de captage et de stockage dans les sols, pour l'agriculture et pour la forêt. Donc ça, c'est deux éléments qui sont importants. Donc aujourd'hui, pour nous, il me semble important de dire que si on doit avoir une stratégie par rapport à ça, il faut travailler avec toutes les parties prenantes, bien sûr les scientifiques, de manière à identifier des techniques qui permettent de favoriser la décarbonation. Alors, nous, j'ai mis quelques chiffres, j'ai le premier, Eric, que je ne le ferai pas, mais c'était pour montrer quand même nos parts de marché, je l'ai fait, je fais un petit peu de pub pour mon groupe. Mais vu notre plate propondérante, qu'on est 8 agriculteurs sur 10, 100 clients, qu'aujourd'hui on accompagne 300 000 exploitations, qu'on fait aussi de l'assurance et qu'on a une exploitation sur trois qui est assurée par le Crédit Agricole, désormais par Pacifica, nous, l'engagement qu'on a pris au Crédit Agricole par rapport à ces transitions, c'est de dire qu'on veut accompagner le monde agricole dans cette démarche de décarbonation, tout en renforçant la souveraineté alimentaire. Pour nous, c'est fondamental. C'est en dire, est-ce qu'on peut produire mieux ? Oui, certainement, mais pas au détriment de la souveraineté alimentaire. Et donc, nous, on n'est pas là pour dire aux agriculteurs, comme vous, qui êtes des entrepreneurs, c'est ça que vous devez faire, c'est ça que vous ne devez pas faire. Ce n'est surtout pas notre idée. Notre idée, c'est de vous accompagner. Et là, ce que je vais expliciter maintenant, c'est quels outils et qu'est-ce qu'on va remettre en place dans ces processus de décarbonation et d'accompagnement des transitions. Alors, pour faire tout ce travail-là, d'abord, une grande interrogation, qu'est-ce que c'est que les transitions agricoles et agroalimentaires ? Parce que tout le monde vous parle de transition, tout le temps. Alors, comme il y a Éric Orsena, je ne vais pas faire de dialectique ou de rhétorique devant lui, je ne me permettrai pas, mais on s'est posé cette question au sein du groupe Créant École, qu'est-ce que sont les transitions agricoles et agroalimentaires ? Bon, c'est très compliqué à définir, très compliqué finalement, parce que tout le monde a sa propre vision de qu'est-ce que peuvent être ces transitions agricoles et agroalimentaires. Donc, pour faire ce travail-là, on a pris tout ce qui existait au niveau européen, donc là, je pense à Fabien, on a regardé toutes les études, on a regardé tout ce qu'avait fait la Commission, le Joint Research Center, on a regardé toutes les études scientifiques qu'on a pu trouver, de l'INRAE, mais aussi à l'étranger. On n'a pas fait une bibliographie complète, mais on est allé chercher. On est allé regarder ce que faisaient tous les grands établissements bancaires dans le monde, on est allé regarder ce que faisaient les grands industriels et la grande distribution. Et on s'est dit, alors vous allez me dire, ça prend du temps, oui, ça prend un peu de temps. Et en fait, on a regardé toutes les mesures qu'il y avait pour eux et qu'ils apparentaient à des transitions. Et on a noté. Un point, deux points, trois points, quatre points. La théorie des petits bâtons, vous me direz, dans la banque, il faut savoir compter. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'on a pris cela et en fait, on a défini, et je vous le montre aujourd'hui, alors vous avez vu, il y a marqué usage interne, ne vous inquiétez pas, on peut en parler, mais c'est vrai qu'on l'avait réservé tout d'abord à l'interne. On a travaillé cinq axes et quinze mesures. Ça part du renouvellement de génération pour aller à la réduction des emballages plastiques pour la grande distribution. Ça passe, bien sûr, par les sols, etc. Vous allez me dire, mais pourquoi vous avez fait tout ce travail-là ? Ça avait existé, etc. Non, ce travail de conviction qu'on a fait avec nos élus, avec l'ensemble de nos équipiers dans le groupe, il nous sert à dire que désormais, quand on va mettre en place des instruments de financement, on va respecter cela. Ça fait écho aussi à tout ce qu'on appelle au niveau européen d'un mot qui peut faire un peu peur, la taxonomie. Qu'est-ce que c'est ? C'est que demain, quand on financera un bien, ce soit en agriculture, mais dans toute activité économique, il faudra qu'il réponde à certains critères pour pouvoir être financés. Donc, il faudra pouvoir dire, ça c'est vert, sinon on ne finance pas. Et on nous dira, vous n'avez pas le droit de le faire, en fait, ou vous le faites à des conditions qui sont moins bonnes. Donc, nous, notre objectif, c'est d'anticiper, parce que la taxonomie n'existe pas aujourd'hui sur l'agriculture, on anticipe et on dit, pour nous, les transitions, c'est ça. Alors, ça, c'était le travail que l'on a fait de définition et maintenant, déclinaison concrète. Je vous montre finalement qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Nous, notre ambition, c'est bien sûr d'avoir une logique au niveau national, mais aussi une déclinaison au niveau territorial. Donc, bien sûr, il y a tout un accompagnement des startups, de l'innovation, et vous verrez, je décrirai après les fonds qu'on a voulu mettre là-dessus. Ensuite, il y a la plateforme d'échange de crédit carbone. Ça, j'y reviens aussi. Je vous expliquerai qu'est-ce qu'on cherche à faire avec France Carbon Agri. Il y a des fonds d'investissement, je vais y revenir très proche. Tout ça, c'est le national. Mais après, on est aussi en train de travailler une véritable expertise sur les ENR, parce que je vous ai dit que pour nous, les énergies renouvelables, c'était fondamental. Et puis, on commence à travailler avec nos clients aussi au niveau des exploitations pour parler avec vous. On appelle ça questionnaire, on devrait appeler ça plutôt dialogue, d'entretien, pour présenter qu'est-ce que sont les transitions, comment vont marcher les transitions. Ça, c'est notre volonté d'accompagnement. Alors concrètement, je vous ai présenté trois projets concrets qui arrivent cette année pour nous, pour le Crédit Agricole et qui accompagnent les transitions. Le premier, je pars de la droite, je fais à l'envers, comme ça, ça change un peu. Le premier, ce sont des fonds de transition d'un milliard. Alors, il y a des termes un peu techniques. Le private equity, c'est des prises de participation minoritaires dans des entreprises pour les accompagner, 300 millions. 600 millions qui sont sur de la dette privée, on a inversé les chiffres, et 140 millions sur de capital innovation. Qu'est-ce que c'est ça ? En fait, on accompagne des entreprises agroalimentaires qui veulent modifier ou des coopératives qui vont être dans des stratégies de transition et on va leur dire voilà, nous, on est prêts à vous accompagner, mais simplement, il faut que vous respectiez dans notre thèse d'investissement dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous prenez 3-4 mesures et vous les mettez en oeuvre avec des indicateurs clairs. Et donc, on vous financera et on vous accompagnera pour votre fonction, pour tous vos projets de transition pour les territoires. Donc, ça, c'est nouveau parce que jusqu'à présent, ça n'existait pas. Ça n'existait pas avec ces types d'instruments et ça n'existait pas de manière globale sur le marché des transitions agricoles agroalimentaires. Et on a aussi mis un fonds de venture capital pour faire de la recherche parce qu'on n'a pas beaucoup parlé et pas assez parlé d'innovation et la luzerne, c'est aussi ça qui a fait que vous êtes aujourd'hui leader, c'est ce côté innovation. On va mettre 100 millions dans un fonds d'innovation. Alors, quand j'ai commencé à travailler là-dessus pour dire des start-up, les mecs m'ont dit allez, encore un fonds start-up, ça y est. J'ai dit non. Nous, notre objectif, c'est d'être vraiment sur des ruptures technologiques. Donc, c'est des substituts aux produits phytosanitaires. C'est la lutte contre le milieu. C'est travailler sur des solutions réellement innovantes. J'ai dit, donc c'est au niveau français mais même au niveau européen qu'on va investir parce qu'il y a des solutions qui existent dans d'autres pays. J'ai dit à tout le monde, on ne va pas financer des mecs qui font des livraisons à vélo de quinoa à Amsterdam. Tant qu'on livre du quinoa à Amsterdam, c'est peut-être plutôt autre chose. Mais ce n'est pas des moyens de distribution qu'on veut faire. Ce sont des moyens de pratique agricole. Donc ça, c'est très important. C'est un engagement important. Le deuxième dont je veux parler parce que c'est très important aussi, c'est la plateforme carbone. On a lancé avec France Carbon Agri, on lancera d'ici quelques semaines parce que les événements des dernières semaines nous ont empêché de faire le lancement officiel, une plateforme de vente de crédit carbone labellisée Label Bas Carbone. Alors, je sais que vous, dans la luzerne, c'est un sujet de carbone dans les sols que vous avez travaillé depuis très longtemps. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à valoriser pour les agriculteurs le carbone qu'ils peuvent stocker dans les sols. Alors, on sait que ça ne fait pas des milliers d'essants. Ce n'est pas ça qui remplacera la rémunération de la production agricole. Pour autant, pour moi, c'est un des premiers paiements pour services environnementaux par rapport au stockage de carbone. Quels sont les avantages que je vois au carbone tel qu'il est aujourd'hui, même si le système est perfectible avec le label Bas Carbone ? Premier avantage, c'est déjà de dire que l'agriculture par rapport au changement climatique, ce n'est pas le problème, c'est une partie de la solution. Déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est que plutôt que d'acheter, quand on est une entreprise, des crédits carbone à l'autre bout de la terre pour faire sa compensation carbone au Brésil, en Amérique ou en Asie à 7 euros la tonne, ils vont mieux acheter à 40 euros la tonne en France parce qu'en faisant ça, on fait la transition de nos territoires. Quand vous payez 7 euros aux Brésiliens, ne vous inquiétez pas, les Brésiliens, ils font aussi leur transition parce qu'Éric Orsenna le dirait mieux que moi partout où il va. Tout le monde fera la transition parce que demain, les géants mondiaux de l'agroalimentaire, ils ont bien compris que le consommateur, il demandera aussi des transitions. Il ira chercher quelque chose pour dire qu'on produit mieux et en termes de déforestation ou autre chose. Donc ça, pour moi, c'est important. Je vais me répondre. La transition au Brésil, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Non, ce n'est pas encore pour aujourd'hui mais si vous voulez, je pense que quelque part demain, des acteurs mondiaux comme Nestlé avec qui on discute ou d'autres, pour ne pas citer, eux, ils vont travailler là-dessus parce qu'ils vont dire notre consommateur, il nous demande d'avoir de la traçabilité et qu'on travaille mieux. Donc c'était ça un peu le... Donc, cette plateforme de crédit carbone, elle va sortir. proposer à des entreprises d'acheter via notre site, on va mettre 2000 projets d'exploitation labellisés bas carbone de toute la France, il y aura un outil de géolocalisation et les entreprises qui souhaiteront acheter des crédits carbone labellisés bas carbone pourront trouver le type de projet, le type d'exploitation et surtout l'explication de quelles sont les méthodes que j'ai mises en place au niveau de mon exploitation pour réduire et stocker du carbone. Donc ça, ça nous paraît vraiment très innovant. Et puis, je parle d'un dernier sujet. Ah oui, alors pardon, j'ai quelque chose que j'ai oublié de dire. Là, on travaille sur le carbone. Notre idée, c'est d'étendre cette plateforme à d'autres services environnementaux. Une des idées, c'est d'aller sur la biodiversité. Ce qui est très complexe, c'est de mesurer la biodiversité, d'être capable de rendre palpable ce qu'est la biodiversité. Mais notre idée, c'est une fois que... parce que le carbone, la mesure, même si Christian pourrait me dire qu'il y a différents types de calculs et de mesures du carbone dans les sols. Aujourd'hui, il y a une méthode avec la belle bas carbone qui est relativement stabilisée. Notre idée, c'est à terme de dire ouvrons systèmes environnementaux donnant de nouveaux revenus aux agriculteurs grâce à cet outil. Bon, je le dis de suite s'il y a des questions ou pas. L'objectif pour le crédit agricole dans cet accompagnement, c'est vraiment un accompagnement des transitions pour le monde agricole, ce n'est pas la financiarisation. On n'est pas dans le cadre de ce qu'on avait... Parce qu'au tout début, quand on avait lancé ce projet, on m'a dit ça va être comme Blue Bees et les problèmes sur le carbone. Pour ceux qui regardent trop Netflix et Marco Mouli, ce n'est pas ça. L'idée, ce n'est pas de finir à faire une arnaque à la TVA sur les crédits carbone. Je rassure tout le monde, c'est un projet vraiment pour les agriculteurs et c'est l'idée d'accompagner le monde agricole. Et puis, dernier point, parce que c'est aussi quelque chose qui est important par rapport à l'humain. Dans tout ce travail-là, nous, on va sortir quelque chose pour nos conseillers bancaires qui s'appelle Trajectoire Agri. C'est un projet qu'on a développé depuis certaines années. C'est pour que quand vous allez voir votre conseiller bancaire, quand vous parlez avec lui de transition, de bilan carbone, de volonté de se diversifier, de faire des ENR, etc., il y a un dialogue qui puisse s'engager avec lui et que lui puisse vous dire mais concrètement, si tu te lances là-dedans, financièrement, ça va te coûter ça, financièrement, ça peut faire ça, etc. Parce qu'un des sujets de demain qu'il va y avoir, c'est la data. Donc, par exemple, vous, vous avez aujourd'hui un historique de data sur la luzerne. Vous savez, si quelqu'un veut s'installer et veut commencer la production de luzerne, vous allez pouvoir lui dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, c'est notre objectif, c'est de demain, quand on aura des demandes qui peuvent être parfois différentes en termes de diversification ou de projets avec de l'énergie à la ferme, d'être capable d'accompagner tous les territoires. Donc, moi, simplement, je finis sur une conviction et comme ça, j'ai respecté mon temps. L'idée de vous dire, c'est qu'on est au tout début du chemin. On est au début sur le carbone, on est au début sur tout ce qui est services environnementaux. Il y a tout un volet qui appartient à Fabien et qui appartient à la PAC. Il faudra bien faire attention à qu'est-ce qui sont des services environnementaux dans le cadre de la PAC et qu'est-ce qui sont des services environnementaux additionnels parce qu'on ne pourra pas avoir de double rémunération. Donc, il faudra aussi qu'il y ait un travail avec la réglementation autour de ces services environnementaux. Ça se fait. Mais nous, on y croit fortement parce que, encore une fois, pour la communication du monde agricole et agroalimentaire comme pour la reconnaissance du métier d'agriculteur et de toutes les vertus de ce que vous faites, quelque part aussi, c'est normal que tout cela soit monétisé et qu'on arrive à en faire quelque chose pour demain. Mais retenez une chose, s'il y a une chose que vous devez retenir dans ce que je dis aujourd'hui, y compris nous, dans nos métiers de banquier, on aura besoin désormais demain de démontrer tout ce qui est fait par nos clients pour les accompagner financièrement. Donc, quelque part, tout ce travail qu'on est en train de faire avec vous et avec l'ensemble des filières françaises, c'est aussi se préparer à ce qui sera l'avenir demain. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de filières qui s'adaptent, beaucoup de filières comme la vôtre, mais vous, vous êtes plutôt en avance, qui ont déjà pris ce virage-là. Mais je vous assure que demain, la réglementation bancaire, financière, la réglementation européenne sera forte et nous demandera justement quels sont les accompagnements et comment on produit mieux et on produit plus durablement. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean-Christophe Roubin. Vous voulez dire quelque chose ? Je lui rends son micro. Merci. Non, c'est que, évidemment, s'il n'y a pas de finances, il n'y a pas d'actions. Ça, on voit bien. Et on voit bien les deux sortes de finances. Il y a la finance pour la finance et puis il y a la finance pour l'action. Donc la finance pour la finance, moi, franchement, voilà, c'est pire que du gâchis. Et puis il y a la finance pour l'action si on n'a pas ça. C'est assez clé. Mais ce qu'on voit, c'est à quel point la vie est compliquée. On est en plein au cœur de la vie. le niveau de cet après-midi, je peux vous dire qu'il y a la moitié de l'Académie des sciences qui partaient parce qu'ils ne comprenaient rien. Et c'est ça, un peu, le monde agricole. C'est-à-dire la diversité et le niveau des qualifications qu'il faut pour survivre et la diversité des champs dans tous les sens du terme, c'est quand même extrêmement, extrêmement impressionnant. et comme une fois, mais là, je reprends ma petite casquette de romancier, vous trouverez votre place si vous trouvez des histoires. Et si vous trouvez des histoires, il faut des personnages. Et donc, comme on dit qu'en ce moment, notre pays hésite, il ne sait pas au fond quelle histoire il est en train de se raconter à lui-même parce qu'il n'y a pas de personnage. C'est-à-dire le personnage France, on ne sait pas qu'il est. Le personnage Luzerne, honnêtement, c'est un beau personnage. Donc, longue vie au personnage Luzerne. Harry Potter se vend moins. C'est maintenant le tour de la Luzerne. Jean-Christophe Roubin, la finance dans l'action, ça vous convient ? La finance dans l'action, ça vous convient ? De toute façon, l'agriculture, c'est l'action. C'est ça qu'il faut aussi arriver à montrer à tous les concitoyens. Et je pense que l'intérêt de ces dernières semaines et de la crise telle qu'on l'a vue, c'est qu'on est passé d'un silence médiatique sur l'agriculture et l'agro-médionnaire et ses problématiques où il y avait finalement que le salon de l'agriculture, on avait vraiment une fenêtre médiatique. À un moment, on a ouvert le débat et on a vu des experts, on a vu des agriculteurs, on a vu des gens poser les problématiques. Donc je pense que le grand public et un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes ont compris les sujets, la complexité qu'Éric Orsena a décrivait. Maintenant, on attend aussi des solutions. Et ça, je pense que c'est la deuxième phase, c'est comment on va arriver à simplifier. Parce que je pense que la simplification est un des sujets quand même. Parce que quand on regarde la PAC, la baissée à 8 et 9, je ne dis pas ça pour Fabien, mais si on n'a pas fait Polytechnique plus 10, je pense qu'on s'y perd un peu aujourd'hui dans cette complexité réglementaire. et on n'a pas forcément le lien avec une politique alimentaire, avec des questions de sécurité et de souveraineté alimentaire telles qu'on l'a vu. Donc l'objectif, je pense là, et voilà. Et la finance, comme vous l'avez dit, Éric, c'est un moyen d'arriver à ça, c'est une capacité à accompagner et c'est le fait d'être présent auprès du monde agricole dans la durée. Ce que je le dis aussi, on dit souvent au agricole qu'on est la banque des bons et des mauvais moments. On est souvent la banque des mauvais moments, j'ai remarqué. Parfois, dans les bons moments, on nous oublie un peu, mais ça, c'est comme ça. Mais il faut savoir aussi avoir de la permanence parce que les sujets que l'on traite, ce n'est pas des sujets de court terme. On ne peut pas les traiter en quelques minutes. Et donc, moi, je souligne tout le travail que vous avez fait dans la filière luzerne parce que c'est quand même une construction que si on regarde, ça a pris 20 ans pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui. Et donc, dans l'agriculture, c'est une activité de temps long. Donc déjà, si on arrêtait de bouger, si on a évité le risque réglementaire, c'est-à-dire de bouger toutes les deux minutes, toutes les règles, ça nous aiderait aussi. Et donc, donnons-nous du temps de construire l'agriculture et l'agroalimentaire que nous voulons.